Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Sam Zira qui n'a pas apprécié les propos de Sarah Frézou, la tacle. Sarah qui elle accuse Sam Zira de diffamation, le tacle à son tour. Je vous laisse avec la story. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de couples, il y a des couples bizarres, t'as vu ? Il y a des couples qui sont libertins, il y a des couples qui sont bi, il y a des couples gays, il y a des couples... Que dire ? En fait, je crois que Sarah Frézou, elle a cru qu'il y avait les couples hétéros et qu'il y avait les autres. En fait elle a cru qu'elle était dans les Marseillais vs le reste du monde. Mais il y a aussi des candidates qui devraient un peu plus réfléchir avant de parler. Il y a des candidates qui devraient tourner leur langue cette fois dans la bouche avant de l'ouvrir. Mais oui, mais bon, il y a de tout, c'est comme les couples. Quand tu viens de te réveiller, que tu vois ça, Mzira, qui reprend encore une fois ta story et essaye de la détourner de tes propos. Ah oui, c'est vrai, parce que je n'ai pas rajouté « et ». J'ai dit « il y a des couples, il y a certains couples bizarres, il y a des couples libertins. » Et en fait, je n'ai pas mis de « et » entre « il y a des couples gays et il y a des couples bi. » « Il y a des couples bizarres libertins et il y a des couples gays et il y a des couples bi. » Voilà à la base mon expression. Donc quand je parlais vraiment de « bizarres », je parlais des couples libertins échangistes. Je rappelle, donc Sam, tu peux reprendre autant de fois que tu veux ma story. Tu peux encore une fois de plus attirer les gros titres et essayer de faire passer quelqu'un pour ce qu'il n'est pas, d'accord ? Il y a certains candidats qui devraient remuer cette fois leur langue dans leur bouche. Non, tu es le premier à dire « liberté d'expression ». Donc moi, si je trouve qu'être libertin est un couple bizarre, arrête d'essayer de détourner ma parole en disant. Après, à un moment donné, il faut savoir accepter la différence. On est tous différents, d'accord ? Qu'on est gay, qu'on est hétéro, qu'on est lesbienne, qu'on est ceci, cela. Je pense que oui, peut-être que tu as eu du mal à lire parce que je fais énormément de fautes d'orthographe parce que c'est la première chose sur laquelle tu m'attaques. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres personnes qui souffrent de ce problème d'écriture. Mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est une différence, d'accord ? Donc tout le monde est différent. Voilà. Sarah n'a pas mis les hétéros et les autres. Non. Sarah a dit tout couple est différent. Et le couple qu'elle trouve bizarre, c'est les échangistes. Si tu n'arrives pas à l'accepter, ça, ce n'est pas mon dos. Mais dans la vie, il faut savoir accepter sa différence. Si on est heureux dans notre différence, tant mieux. D'accord ? Arrive à un moment donné, en France, comme il disait ton ami, la société a fait qu'on rentre tous dans une catégorie. Tous. Tous, on rentre dans une catégorie. Pour terminer sur ce sujet-là, qui va se clore directement tout de suite, parce qu'il faut arrêter de faire passer les gens directement homophobes, homophobes. Je ne sais pas, moi, quand j'arrive à la boulangerie et qu'il n'y a plus de baguette, et que la meuf, elle me dit « je ne peux pas te vendre une baguette », je ne vais pas te dire « oh là là, elle est grossophobe, elle ne m'a pas vendu une baguette ». Ouais, il faut arrêter à un moment donné. Il faut parler sérieusement. Il faut arrêter une coupe court. Donc oui, les coupes que je trouve bizarres, je le répète, c'est les coupes libertaires. Si tu as envie de m'attaquer sur ça, vas-y, attaque autant que tu veux. Mais évite de dire des choses que réellement, on ne va pas dire « je n'ai pas pensé », en tout cas. D'accord ? C'est juste que la phrase a été mal faite. Encore une fois, oui, tu vas dire « oui, elle a dit, vous avez mal compris ». Oui, c'est la vérité. Parce que dans le passage que tu as mis, il y a des couples bizarres libertins, il y a des couples gays, et je n'ai pas mis le « et ». Tout simplement. Et voilà comment aujourd'hui, on essaye de détourner et me faire passer moi pour une homophobe. Sur ma vie, c'est... En tout cas, Sam, franchement, arrête-toi. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. À un moment donné, tu vois, je pense qu'en tant que candidat qui est à l'ancienne, tu nous appelais, tu étais le plus gentil du monde, tu étais là, tu étais grave gentil. Mais comme tu as vu que ça, ça ne marchait pas, tu as vu que vraiment, en fait, les haters aimaient les choses où tu claschais les gens de télé. Parce que, je ne sais pas, tu as un seum intérieur qui est juste incroyable, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as contre nous. Vraiment, et je te le dis, tu as vu, je n'ai aucun problème avec ça. Jusqu'à que tu es parti sortir mon nom de famille, je ne l'ai pas relevé. En sachant que, ouais, comme tu as dit, je t'ai envoyé déjà une mise en demeure. Donc, tu as vu, Sam, arrête de faire de la diffamation. Arrête de vouloir faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas. D'accord ? Ce serait bien gentil.